La première chose qu'il va falloir faire, effectivement, c'est que dès lors qu'on va parler de religion, dès lors qu'on va parler du sacré, de Dieu, etc., eh bien, il nous faut constater que toutes ces choses-là, d'abord, ne sont pas les mêmes, dans un premier temps, et ensuite peuvent, évidemment, avoir des définitions sur lesquelles il n'est pas aisé, dans un premier temps, de s'accorder. Et d'ailleurs, aujourd'hui, encore une fois, je vais moins chercher à faire en sorte que nous nous accordions sur ces définitions qu'à vous faire réfléchir, justement, sur ces différents termes. Alors, peut-on vivre sans religion et sans Dieu ? J'ai d'abord envie de dire que 70 ans du RSS n'y sont pas parvenus. Alors, avec un acharnement, notamment à l'encontre de l'église cathodoxe, pardon, cathodoxe, c'est vrai que c'est joli, mélange de catholique et d'orthodoxe, n'y est pas parvenu, donc c'est que probablement, déjà, ça relève d'une certaine difficulté, d'accord ? Et c'est un acquis, encore une fois, anthropologique. Bruce Gaudelier, vous avez plusieurs conférences là-dessus, encore une fois, vous avez plusieurs livres, dans les séminaires, j'en ai souvent parlé, dans Marx FM, j'en ai souvent parlé, donc ces démonstrations existent, donc ici, je me dispense de les faire. Maurice Gaudelier montre bien qu'après l'étude de plus de 600 sociétés, pour lui, l'idée qu'il pourrait y avoir à exister des sociétés sans religion est un non-sens, ça n'existe pas. Donc la question, encore une fois, c'est un peu comme avec le désir mimétique de René Girard, que j'avais souligné en deuxième année de séminaire, c'est-à-dire que, dès lors qu'on prend pour acquis le désir mimétique, choisissons plutôt d'avoir des exemples plutôt que des modèles, et bien là, c'est la même manière. Peut-être qu'il vaut mieux réfléchir à une pratique religieuse conséquente, plutôt que de croire qu'on peut s'en passer, comme si on était au-dessus de la mêlée, alors qu'en réalité, on ignore les causes qui nous déterminent, encore une fois. Et donc, c'est ce que dit très bien Régis Debré, d'ailleurs, dans les communions humaines. Pour parler crûment, ce n'est pas parce qu'on a un point de côté spirituel qu'on est voué à une obéissance confessionnelle. Mais ce n'est pas non plus parce qu'on est athée qu'on peut se croire incroyant. Une humanité sans irréel serait une humanité sans communion, soit une espèce assez proche des chimpanzés, des bonobos. Et donc, est-il nécessaire de dire que je rejoins ici complètement le propos de Régis Debré ? Qui, je le rappelle d'ailleurs, je ne souviens plus du nom de l'Institut, mais travaille sur la question religieuse depuis des années. Et donc, nous avons des raisons historiques, la constitution des religions, des cités, etc. Des raisons anthropologiques, que je viens de citer à Ego Delia avec Debré, etc. Des raisons psychologiques, voire psychiatriques même, chez Cyrulnik, par exemple. J'ai oublié le nom du livre de Cyrulnik sur Dieu, mais qui montre bien, encore une fois, ce rapport fondamental. Des raisons quasi médicales, on peut penser à ce qu'avait indiqué le docteur Jarnès à ce propos-là. Des raisons philosophiques, chez Debré, chez Marx lui-même, encore une fois, Marx, l'opium du peuple, il n'est pas en train de dire que la religion, c'est rien. Au contraire, il est en train de dire que la religion, c'est extrêmement conséquent, et si on la remplace, il va falloir être sacrément efficace pour la remplacer par quelque chose, même s'il faudrait le faire, d'accord ? Cela signifie donc que c'est une composante fondamentale de l'homme, et donc aussi, par définition, de l'humanisme total que l'on fonde actuellement. Sinon, on n'est plus matérialiste, en réalité, d'accord ? Donc il faut réinverser cette proposition, d'accord ? Encore une fois, l'athée dogmatique est en réalité un idéaliste, quelqu'un d'inconséquent sur le plan matériel, et si on veut être des matérialistes et des matérialistes pratiques, et non dogmatiques, alors il faut tenir compte de cette composante, et cesser de se croire au-dessus de la mêlée, parce que nous, on serait au-dessus de ça. Il y a du sacré et de la sacralité, notamment la religion capitaliste, partout, et il faudrait, en réalité, en voir nulle part, d'accord ? Ça, c'est le grand tabou gauchiste, encore une fois. La gauche athée, la icarde, d'accord ? C'est-à-dire, qui n'a rien compris la laïcité, en fait, n'a été, encore une fois, que le laboratoire du capital, c'est-à-dire le laboratoire de la constitution, du nihilisme et du conformisme au capital. Leur désenchantement a conduit à un retour de religieux sous ses pires formes, et en plus sous des formes non-sues. Et ça, j'ai consacré une bonne partie de tout le séminaire de troisième année. Si on se refuse d'affronter cette question et d'y proposer quelque chose, alors c'est la bourgeoisie bohème et coloré actionnaire qui l'emportera, finalement, avec tous ces artefacts religieux qui sont, en réalité, des ersatz, de formes religieuses archaïques, qui, en plus, n'ont même pas l'attrait de l'exotisme ou de la constitution historique, d'accord ? Là, on est vraiment dans l'ersatz à la mort moelleux. Et donc, il s'agit d'aller au-delà de la seule existence de Dieu, mais de poser un problème éthique et historique, d'accord ? Notre problème, c'est pas tellement est-ce que Dieu existe, d'accord ? Notre problème, c'est surtout de replacer la question de Dieu et par rapport à l'histoire du pays qui est le nôtre, encore une fois, ce serait différent dans d'autres régions et géographies, eh bien, la place que peut occuper, sur le plan des valeurs et de la question de l'humanisme, le christianisme. Décider que Dieu existe ou n'existe pas, dans la conjoncture actuelle, n'est-ce pas une simple résolution subjective et philosophique, un point de vue personnel ? N'est-ce pas la conscience universelle de penser cette décision, pour qu'elle signifie autre chose qu'une négation, la mort de Dieu, et qu'elle soit l'accès à l'universel concret, la radicale laïcisation de la volonté générale ? Enfin, dernier argument, qui subsumera toute notre argumentation contre l'affirmation dogmatique, métaphysique, positiviste de l'athéisme, et qui sera aussi un commentaire personnel des propositions de Lucien XVI, cet athéisme n'est-il pas que la naïve et primaire négation de l'affirmation, l'antithèse de la thèse, et qui en reste là, figée en une contradiction qui n'est qu'une copie inversée ? Dieu existe, Dieu n'existe pas, la praxis est indifférente à cette énoncée. Elle peut, pour des raisons historiques, postuler Dieu, comme Rousseau, mais cette question reste subsidiaire. La praxis, elle, est cause d'elle-même, et cela suffit à la justifier comme essentielle référence politique. Je vais faire grincer des dents à certains, mais cette seule citation, encore une fois, mériterait peut-être une étude complète sur des heures. Donc, on ne peut pas se permettre de détailler ici. Toutefois, elle est très importante, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu aussi ce que disent Marx et Engels dans La Sainte Famille, c'est-à-dire l'athéisme, dernier degré du théisme, c'est-à-dire la reconnaissance négative de Dieu, alors qu'il faut y privilégier, en réalité, le rapport à la praxis, le rapport à l'historicité. Et en fait, ce seul rapport, et ce n'est pas le seul, vous allez le voir, ce seul rapport à la perspective historique nous invite, en fait, à reconsidérer cette question et à sortir, en fait, de la position antithétique, d'accord, et dogmatique, et métaphysique et positiviste à la fois. Vous voyez que Kloska Récit les renvoie dos à dos à juste titre, en réalité, et ça a causé beaucoup de tort au combat politique qui est le nôtre, et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, si, eh bien, des dix influenceurs de droite qui ont une connaissance sur la question extrêmement faible et nulle, en réalité, encore une fois, l'emportent, parce que c'est quelque chose qui, par certains aspects, j'ose quand même le terme, même si j'ai critique, transcende l'individu et vers lequel il aspire, en fin de compte. Et sans passer, c'est vraiment être dans la bêtise. L'humanisme libéral, en fait, était un idéalisme abstrait qui se prend les pieds dans le tapis, d'accord ? L'humanisme libéral, entendu ici, en son sens, effectivement, d'humanisme contraire à l'idée de Dieu et contraire à l'idée de toute forme de religion. Encore une fois, on entrevoit ici les acquis, d'accord, qui ont été nécessaires. Il fallait cette critique, on ne va pas le répéter mille fois, mais on entrevoit les limites, et tant mieux, et donc, comment les dépasser ? Et là où le problème se pose, encore une fois, de manière tout à fait différente, je dirais, c'est qu'il existe différentes manières d'être en communion, encore une fois. Communion, terme sur lequel on aurait pu s'attarder, d'ailleurs. Qu'on soit athée, agnostique, ou, j'ai envie de dire, fidèle, c'est-à-dire dans un rapport à la foi. Et ici, je reprendrais le propos, et là, vous voyez, encore une fois, on fait preuve d'antidogmatisme, d'André Comte-Sponville, auteur avec lequel on partage, finalement, philosophiquement, assez peu de choses, il faut le dire, mais qui, sur cette question, il y a beaucoup réfléchi, est très intéressant. Lui qui se dit athée non dogmatique fidèle, d'ailleurs, d'accord ? Et j'ai constaté bien après avoir fait le cheminement, justement, de tout ça, et j'ai pu constater, du coup, à quel point ça entrait en résonance avec bien des choses que j'étais à même de proposer, et ce, malgré des désaccords compris aussi sur cette question-là. Donc, c'est très intéressant. Mais il se présente athée non dogmatique parce qu'il montre bien, effectivement, que son athéisme n'est pas un savoir. Et lui-même nous dit il y a deux formes d'imbécilité. Celui qui dit je sais que Dieu n'existe pas, d'accord ? Dont André Comte-Sponville nous dit, de manière très drôle, d'ailleurs, qu'il est d'abord un imbécile avant d'être un athée, est celui qui dit je sais que Dieu existe, d'accord ? J'ai vu une conférence que certains peut-être d'entre vous l'autre fois ont pu voir aussi, où Pierre-Yves Rougeron était invité, où quelqu'un dans le public lui dit je peux vous faire la démonstration de l'existence de Dieu en deux minutes. C'est dommage qu'il ne lui ait pas demandé, quand même, parce que ça aurait résolu un paquet de soucis, mais ça aurait été très drôle. À sa place, j'aurais évidemment demandé cette démonstration. Je pense qu'on aurait pu rire un moment. Bon, voilà, vous avez deux formes d'imbécilité, en fait, notamment pour des tas de raisons exposées par Kant, notamment par Hegel, etc., sur lesquelles je ne reviens pas, qui font que ce propos-là ne peut pas tenir, l'un comme l'autre. Et nous avons, en fait, à faire, au-delà des deux imbécilités, encore une fois, j'y tiens, à deux dogmatismes, en fait, à deux formes de superstition, d'ailleurs, par bien des aspects. Le problème n'est pas Dieu, la religion ou les croyants, mais c'est bien, le dogmatisme, aussi, quand il prend d'autres formes. Et comme Sponville ajoute d'ailleurs à cela, de manière très intelligente, qu'il y a trois positions intelligentes vis-à-vis de Dieu. Celle qui consiste à dire « je ne sais pas, mais je crois que Dieu existe, et qui est tout à fait louable. » Celle qui consiste à dire « je ne sais pas, mais je crois qu'il n'existe pas, d'accord ? » qui est tout à fait louable, aussi. Et la position agnostique qui consiste à dire simplement que « je ne sais pas, et voilà ». Bon, c'est le problème de la position agnostique, je vous renvoie à toutes les critiques, d'ailleurs, de l'agnoïstisme faite par Marx, par Engels, par Lénine, par Polizière, etc. C'est dès les principes élémentaires de philosophie qui est, en fait, d'être inconséquent. D'accord ? C'est-à-dire que pléthore de questions au quotidien sont des questions sur lesquelles vous n'avez pas véritablement de réponse et pourtant, vous tranchez. Bon, alors, pourquoi ici ne pas trancher, d'accord ? Dans un sens ou dans un autre et pourquoi pas dans une perspective, encore une fois, historique ? Alors, ce qu'il nous faut dire, c'est que finalement, pour nous, Dieu n'est ni nécessaire, ni suffisant, mais qu'il est un supplément et que ce n'est pas n'importe quel supplément. D'accord ? Et finalement, ici, j'aimerais renvoyer dos à dos à la fois le catholique traditionnel, disons, le juif orthodoxe ou, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, vous voyez, n'importe quelle religion, et finalement, l'idée du 68 art, jouisseur sans entrave, athée revendiquée, etc. Puisque, en réalité, pour moi, alors, évidemment, avec toutes les pincettes qu'il y a à prendre là-dessus, pour moi, la manière dont ils se présentent dans leur quotidienneté et dans leur choix, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes parce qu'ils sont en fait toujours dans un rapport à Dieu. D'accord ? J'y reviens, l'athéisme, dernier degré du théisme, en fait, finalement. C'est-à-dire que le premier, celui qui est très tradi, etc., ne conduit ses actions qu'en fonction de Dieu, ou telle qu'il s'il imagine, en tout cas, et d'ailleurs, dans un rapport à Dieu qui, très souvent, pour un chrétien, est contradictoire, parce que c'est un rapport au Dieu-juge. On y reviendra, alors que dans le christianisme, Dieu, c'est d'être le juge qu'il peut y avoir dans le judaïsme ou dans l'islam, notamment. Et le second, jouit, d'accord ? C'est-à-dire, il n'est pas dans le désir, d'accord ? La jouissance, c'est un plaisir à l'extrême qui peut aller jusqu'à être néfaste pour l'autre. Je vous renvoie ici à l'ELC sur Balenciaga. Donc, le premier, finalement, conduit ses actions uniquement en fonction de Dieu. L'autre, jouit par absence de Dieu, d'accord ? Mais tous les deux n'agissent qu'en rapport de Dieu en son absence. Typiquement, la question, par exemple, du meurtre, la question de l'avortement, par exemple, ne vont se poser, finalement, que dans un rapport à Dieu ou à l'absence de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, donc pourquoi ne pas avorter ou pourquoi ne pas commettre le meurtre, d'accord ? Et le croyant, lui, va dire, ben non, ces questions-là sont inconcevables pour la seule et bonne raison que, finalement, eh bien, Dieu a voulu l'existence de telle chose et a voulu qu'on ne tue pas, a voulu qu'on laisse la vie créée, donc on le fait. Mais en fait, comme s'il n'y avait pas d'autre choix possible. Et souvent, l'un et l'autre se renvoient la balle, encore une fois, alors qu'il peut y avoir une position humaniste sur ces questions, d'accord ? C'est en ce sens que, vous voyez, pour un croyant, Dieu est une condition nécessaire et suffisante. Que Dieu ait placé la vie dans cette âme, c'est suffisant, d'accord ? Pour le code benedit de service, Dieu n'est ni suffisant ni nécessaire, c'est pas un supplément, c'est rien du tout, on s'en fout, d'accord ? Bon, eh bien, nous nous disons qu'il n'est ni nécessaire, enfin, en tout cas, moi je le dis, il n'est ni nécessaire ni suffisant, mais c'est un supplément. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de Dieu pour me comporter bien, d'accord ? C'est-à-dire pour avoir un certain nombre de valeurs d'éthique, de morale comme on le voudra ici, d'accord ? Je peux être contre l'avortement, je peux être pour l'avortement d'un point de vue légal, et notamment parce que je tiens en marxiste pratique et en matérialiste pratique toujours contre des conditions historiques et matérielles et des conditions dans lesquelles, notamment, de nombreuses femmes ont subi des avortements affreux, donc être contre l'avortement est un non-sens sur le plan légal. Je peux, à titre individuel, être contre l'avortement, notamment à certains degrés, j'en avais parlé dans Marx FM par exemple, même si là j'ai un jeu qui est un on impersonnel, je peux être contre l'avortement pour des raisons profondément humanistes, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin effectivement de Dieu, d'avoir le recours de Dieu pour concevoir le fait que tant pour la femme, tant pour le fœtus, tant pour le médecin, etc., à certains degrés, briser un crâne, opérer de telle manière, etc., peut engendrer des tas de dégâts physiques, corporels, psychologiques, et pour un ensemble de personnes, et donc tu peux avoir une position humaniste qui veuille qu'on s'attaque d'abord aux conditions matérielles d'existence pour rendre soit impossible, c'est-à-dire le contrôle des naissances, impossible anthropologiquement que ça ait lieu le plus possible, et puis rendre aussi possible l'existence d'un enfant dans un cadre où souvent l'avortement est lié au fait que le fait d'élever cet enfant est impossible, par des conditions de précarité, par des conditions familiales de retour à la communauté, des tas de choses, et donc finalement, pareil avec le meurtre, et je n'ai pas besoin, encore une fois, si la souffrance d'un animal, si la douleur physique, etc., me fait comprendre que certaines choses ne doivent pas être faites, alors pourquoi ne pas le comprendre pour le meurtre, pour l'avortement, pour des tas d'autres questions dites sociétales comme celle-ci, et donc finalement, j'ai à me comporter bien dans mon rapport à autrui, et si en plus de ça, à la fin, je ne sais pas si ça a un sens, mais vous voyez ce que je veux dire, si à la fin, Dieu existe, et bien tant mieux, j'ai tout à y gagner, mais là, je ne refais pas le pari de Pascal, attention, parce que le pari de Pascal, c'est encore de dire, je fais le pari que Dieu existe et donc je me comporte bien, moi je dis, j'ai à me comporter bien avec les autres, et si en plus, Dieu existe, etc., et dans la forme qu'on peut nous proposer avec, par la suite, une autre vie après la vie, etc., pourquoi pas, tant mieux, c'est un supplément génial, et en plus de ça, j'aurais tout fait pour me comporter de manière désintéressée, là je renvoie à l'idée kantienne de morale qu'on a pu critiquer dans le séminaire de 3ème année, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'un comportement moral est moral parce qu'il considère l'autre comme une fin avec les conditions dans lesquelles il s'inscrive, là je renvoie à ces questions qu'on avait traité dans le séminaire de 3ème année avec la porte de Weigel, et j'ai pas besoin de Dieu pour le faire, mais si, en plus, Dieu est là, eh bien tant mieux, d'accord ? Et donc il y a une vraie position humaniste à adopter sur cette question d'éthique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501